Absolument, elles ont le profil, elles sont très bien taillées, très bien faites, bien proportionnées pour la gymnastique et chacun a pu le remarquer, puisque au championnat d'Europe, elles ont réalisé la très grande performance de ceux classés 4ème et je pense qu'elles peuvent encore faire mieux. Ici, l'honneur coupe avec un double arrière tendu, une des plus grosses difficultés mondiales au sol. Voilà, ce sont ces points forts. La nouvelle acrobatie, on s'élance. Salto avant, vrille et demi, corps tendu, deux pieds fermes, très très difficile à réaliser. Voilà, chorégraphie, musique superbe. Et elle joue avec le public. C'est déjà une gymnaste athlète, elle est au nord-couf. Voilà, salto avant tendu, l'hypavance, salto avant carpe. Oh, c'est bien ! Très bonne musique. L'honneur a complètement modifié sa composition au sol, acrobatie, chorégraphie depuis les derniers championnats du monde et vous voyez le public a beaucoup apprécié, je pense que les juges apprécieront aussi. Et oui, et puis il faut préciser que la venue de Madame Pop, la chorégraphe roumaine, qui est d'ailleurs avec Elenor Kouf au pied du praticable, bien la présence de cette chorégraphe roumaine a sûrement apporté une touche musicale importante puisqu'elle a fait modifier même le programme d'Elodie Lussac. Et vous allez voir dans quelques secondes, eh bien, Cécile Canquetot, ce n'est pas mal non plus. Oui, c'est une des meilleures chorégraphes du monde et nous en profitons. Voilà, Elenor Kouf, 9'80.